Hey ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale dans un cadre spécial. Et donc en fait, je vais tout simplement vous donner un petit peu l'actualité des semaines à venir concernant la chaîne et concernant donc mon actualité de photographe, à commencer déjà par vous annoncer que nous avons franchi les 8000 abonnés sur la chaîne Apprendre la photo de portrait et c'est merveilleux ! Voilà, quand j'y pense, il y a un an à peine, nous étions à peu près 2500 sur la chaîne. Quelques mois après, nous sommes 8000. Je ne pensais pas qu'en m'investissant autant sur la chaîne, il y allait avoir autant de retours et c'est magique. Je vous adore, vous êtes géniaux, vous êtes génialissime et on partage ensemble vraiment une belle aventure parce que vous êtes vraiment une communauté bienveillante, géniale et vous m'apportez au quotidien vraiment un plus à mon métier de photographe que je n'aurais jamais pensé. Deuxième annonce que je dois vous faire, c'est que j'ai pris la décision, à contre cœur mais nécessaire, de marquer une pause sur YouTube jusqu'au vendredi 7 septembre. Ça fait à peu près un mois, tout simplement pour pouvoir me consacrer pleinement à ma saison mariage. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je suis un petit peu moins présente dans les commentaires. J'ai un petit peu moins de temps à vous consacrer, tout simplement parce que la saison mariage, c'est un moment prenant dans l'année d'un photographe. J'ai beaucoup de temps à consacrer au post-traitement, à mes clients. La fatigue s'accumule et quand vous rajoutez à ça encore une fois les chantiers du studio, chantiers de la maison et puis ce fameux gros projet sur lequel je travaille pour la rentrée, eh bien ça fait que les journées sont trop courtes et que j'ai dû faire un choix et que mon choix s'est porté sur cette petite pause YouTube. Après voilà, je ne vous laisse pas comme ça. Depuis le début de l'année, j'ai dû faire à peu près 50 vidéos, donc je vous invite à aller visionner pendant ces vacances les vidéos que vous n'auriez pas encore vues. Et puis je vous rappelle qu'Apprendre la photo de portrait, c'est aussi un blog. Voilà, le blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr sur lequel j'ai écrit à peu près une soixantaine d'articles, des articles qui sont différents des vidéos et qui vous apporteront là encore une fois beaucoup beaucoup de choses dans votre pratique de la photographie de portrait. Donc plein de choses à aller voir pendant cette petite pause et puis qui dit pause dit retour et je prévois donc mon retour pour le vendredi 7 septembre. Voilà pour la rentrée et un retour qui sera vraiment très fort et très marqué puisque dans cette vidéo de retour, je vais vous parler enfin du gros, du beau, de l'énorme projet photo sur lequel je travaille depuis à peu près le début de l'année et un projet photo que je vais vous proposer de vivre avec moi. Ça va être énorme. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez adhérer tout simplement à ce projet et je suis à la fois stressée et j'ai hâte parce que ce projet peut tout simplement changer ma vie de photographe et lui donner un nouveau tournant. Voilà, après je ne vais pas vous en dire plus. Je vous donne rendez-vous le vendredi 7 septembre pour la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tout ça. Et bien écoutez, je pense qu'on va en rester là pour cette petite vidéo annonce. Je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances. Que vous soyez partis en juillet ou vous partez en août, j'espère que vos vacances seront pleines de soleil, de fernienté, que vous pourrez vous reposer, vous ressourcer, recharger vos batteries et puis surtout vous allez prendre beaucoup de photos. Que vous soyez partis à l'autre bout du monde ou chez vous. Voilà, il y a toujours des photos à prendre. D'ailleurs, si vous voulez suivre un petit peu mon été, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram perso qui s'appelle Pauline Petit Off. Et là, vous allez voir que je prends des photos quand même assez sympas sans partir de chez moi. Voilà, donc je partage avec vous un petit peu mon quotidien de photographe, tout ce qui se passe. Aussi bien quand je suis en mariage, quand je suis en shooting, mais aussi quand je vis. Voilà, tout simplement parce que c'est aussi important de vivre. Et je vous propose de partager avec vous ce que c'est la vie d'une photographe de campagne en 2018. Voilà, et bien écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Et surtout, je vous donne rendez-vous le vendredi 7 septembre pour l'annonce de ce gros, gros, gros projet. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada